Voilà la répartition de la déformation qu'on a vu dans la vidéo précédente, donc par l'expérience. Déformation epsilon qui est donc la sans unité, je vous rappelle que c'est l'allongement divisé par la longueur L0, on l'avait vu dans les vidéos sur la traction-compression. Donc si on regarde cette répartition de déformation, on va avoir ici de la traction en bas, donc la traction, et en haut par contre, on va avoir de la compression. Donc sur le haut de ma poutre, je vais être en compression, alors que sur le bas de ma poutre, je vais être en traction. Je vous rappelle que là, on est toujours en mitravé. Je reprends le schéma mécanique de ma poutre. Donc on est ici, à mitravé, donc sur cette section S. Ici j'ai bien mon axe des X qui est horizontal, mon axe des Y vertical, ma section, et l'axe des Z qui vient vers moi. Donc on a chargé cette poutre, soit on la charge avec une force répartie, soit avec des forces ponctuelles. Donc là, on a de la flexion. L'analyse locale est détaillée au niveau de ma section S, qui va représenter l'effet du moment fléchissant, parce que je vous rappelle qu'on est en flexion. Elle va montrer que des contraintes normales se développent dans cette section. Donc là, ma section S, d'un point de vue général, je la prends rectangulaire. Donc, quel que soit son emplacement ici, à une distance X de l'origine, comme on l'avait fait lorsqu'on avait tracé les diagrammes, Donc nous, on va travailler sur des matériaux homogènes. Donc on va avoir une zone tendue et également une zone comprimée. Donc il va exister ici une contrainte normale de traction, et là-haut, une contrainte normale de compression. Comment se répartit cette contrainte normale ? Elle se répartit de cette façon-là. Si je prends donc ma section S là, donc mon Y toujours vertical, je regarde ce qui se passe à l'intérieur de ma section. Je vais avoir la répartition de la contrainte qui va être triangulaire. C'est ce qu'on appelle le diagramme de Navier, que vous avez ici. Donc, elle va dépendre du moment de flexion à cette position X. La valeur du moment de flexion que j'ai calculée quand j'ai tracé mes diagrammes. Sur cette fibre supérieure, je vais avoir une contrainte de compression. Sur cette fibre inférieure, une contrainte de traction. La contrainte, qu'on écrit sigma, elle est fonction de X et de Y. Donc de X, la position de la section par rapport à l'axe de la poutre. Y, c'est la position de la fibre sur l'axe des Y. Et on trouve qu'elle est égale, on pourrait le démontrer, moins M de X sur IGZ sur Y. Donc IGZ, c'est le moment quadratique de la section par rapport à l'axe GZ, qu'on a appris à calculer dans le chapitre précédent. Y, c'est l'altitude du point considéré par rapport à la fibre moyenne, qui est ici. Donc Y peut être positif ou alors négatif. Donc sigma Y dépend de X. Pourquoi ? Tout simplement parce que le moment fléchissant y dépend de X, quand on trace le diagramme. Et donc cette contrainte dépend de Y. Pour Y est égal à 0. C'est-à-dire ici, pour Y est égal à 0. La contrainte sera nulle. Parce qu'ici, on va avoir 0. La contrainte, elle sera positive en traction. Positive en traction. Et elle sera négative en compression. La contrainte sera maximale pour Y maximale. On le voit bien ici. Pour un Y positif maximal, on a bien la contrainte qui est maximale. Et pour un Y négatif maximal, on a bien la contrainte qui est maximale. Et sur toute la poutre, la contrainte sera maximale pour le moment de flexion maxi et Y maxi. Donc c'est grâce à cela qu'on va pouvoir dimensionner des poutres. Une petite remarque, le béton armé n'est pas un matériau homogène. Donc la répartition des contraintes normales dans le béton armé, elle ne ressemble pas réellement à ça. Elle est plus complexe que cette répartition-là. Et on verra ça dans des chapitres futurs. de l'esprit fort. Sous-titrage ST' 501